Est-ce que cette année c'est aussi l'année où le luxe montre qu'il résiste finalement dans un contexte qui a été assez compliqué, avec le cognac en Chine, avec les marchés qui ont été contrastés sur la distribution, que finalement le luxe est capable aussi dans une année compliquée de montrer sa résistance quelque part ? Oui, je pense qu'à partir du moment où vous avez des produits de grande qualité, à partir du moment où vous avez un marché mondial qui est quand même globalement en progression, où le niveau de vie finalement augmente en moyenne, le succès de nos produits, je ne dirais pas qu'il est garanti, mais il est une conséquence de tout cela. Comme en plus on essaye d'avoir toujours une tête d'avance sur les concurrents, ça nous rend cet effet porteur encore plus sensible au niveau du groupe LVMH. On sait que Louis Vuitton pour vous est très important, a toujours été important pour le groupe. On voit les analystes, on voit les marchés se dire, est-ce que les belles années de Louis Vuitton en termes de marge ne sont pas derrière le groupe LVMH ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur répondais que j'ai cette question depuis 1990, quand je suis arrivé à la tête de Louis Vuitton. On me posait exactement déjà la même question. Et depuis 1990, grâce aux efforts de nos équipes, à qui je tiens à rendre hommage, on a quand même multiplié la taille par cinq. Alors je ne dis pas qu'on va continuer au même rythme, mais je suis quand même à moyen terme très confiant. Merci d'avoir regardé cette question.